Attaf enfonce le clou sur le fiasco des dettes africaines de Bouteflika. Attaf enfonce le clou sur le fiasco des dettes africaines de Bouteflika. La récente sortie du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, vient jeter une lumière crue sur la controversée décision de l'ex-président Bouteflika d'annuler unilatéralement en 2013 les dettes contractées auprès de l'Algérie par 14 pays africains, à hauteur de 900 millions de dollars, ainsi que par deux pays arabes, pour plus de 500 millions de dollars. Invité sur la chaîne Al Jazeera, le chef de la diplomatie algérienne, connu pour avoir soutenu l'opposant Ali Benflis contre Bouteflika en 2014, a vertement critiqué cette mesure, révélant au passage que les pays bénéficiaires au sein de l'Union africaine avaient initialement rédigé une lettre de remerciement à l'Algérie, avant que la délégation algérienne ne leur demande de ne pas la publier, par crainte du rejet, dans l'opinion algérienne. Il n'y a aucun investissement pour cette position, bien sûr ils leur ont dit de ne pas en parler, a insisté M. Attaf, soulignant l'absence totale de contrepartie obtenue par l'Algérie en échange de ce cadeau royal à des régimes peu recommandables. Car derrière la communication bien huilée autour des « un geste de solidarité africain », ce sont bien 900 millions de dollars qui sont passés à la trappe, sans consultation du Parlement algérien qui plus est, contrairement aux dispositions légales en vigueur. Plusieurs experts ont dénoncé à l'époque une décision, opaque, ne servant que les intérêts personnels de Bouteflika, désireux de redorer son blason sur la scène internationale au mépris des intérêts du peuple algérien. La sortie du ministre Attaf vient donc confirmer a posteriori le caractère précipité, voire dangereux de cette décision, y compris aux yeux de certains au sein même du gouvernement algérien. Elle illustre la propension de l'extrait à distribuer l'argent public à tour de bras quand son propre bilan économique et social dans le pays était désastreux. Par ailleurs, même si les répercussions économiques précises de l'effacement de ses dettes sont difficiles à évaluer avec certitude, il ne fait aucun doute que renoncer à 1,4 milliard de dollars de créances à représenter un fardeau financier pour l'Algérie. Visiblement, même du côté des pays bénéficiaires, la gratitude n'était pas au rendez-vous, puisqu'on leur a expressément demandé de ne pas remercier publiquement l'Algérie. De quoi sérieusement relativiser la prétendue « diplomatie généreuse » autoproclamée par Bouteflika. Au final, ces millions de dollars offerts sans raison valable auront seulement profité à redorer l'égo surdimensionné du président déchu, au grand dame du peuple algérien spolié. France, Espagne, Maroc, Attaf met les points sur l'EI. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pour une fois dérogé à la règle qui veut que le diplomate emprunte des détours lorsqu'il aborde les relations bilatérales, notamment en cette conjoncture internationale tendue qui a mis à jour les clivages et les divergences latentes au sein du même bloc. Le cas de la Palestine en est la preuve pour la sphère arabe. Ahmed Attaf a été droit au but. Lorsqu'il a été interrogé par Khadija Banguna pour la chaîne Al Jazeera sur les relations avec la France et les reports de la visite du président Tebboune en France. Reconnaissant que cette relation évolue en dents de scie, le chef de la diplomatie algérienne n'ira pas par quatre chemins pour mettre le doigt sur les véritables raisons qui sont à l'origine du report de la visite du chef de l'État à Paris. Il a affirmé que ce voyage qui a été l'objet de spéculations est toujours d'actualité et que sa préparation est en cours. Plus clairement, le report de la visite est dû à l'absence de contenu, de dossiers à discuter. Des dossiers, cinq, selon M. Attaf, qui font l'objet de préparations en commun. Il s'agit, a-t-il Énuméré, des dossiers de la mémoire, de la mobilité, de la coopération économique et des essais nucléaires. Etage M. Attaf de révéler que c'est la partie française qui ne veut faire aucune concession, restant braqué sur ses positions, historiques, sur son passé. Colonial, refusant d'ailleurs même de faire le geste symbolique de remettre l'épée et le burnou de l'émir Abdelkader. Plus grave encore, et qui n'est dans le propos du maï algérien, la remise sur le tapis de l'accord de 1968 par une partie de la classe politique française et des élus alors qu'officiellement, le dossier est bloqué au niveau des discussions. Même la création d'un fonds d'investissement de 100 millions de dollars en partenariat n'a pas été acceptée. Cela dénote de l'absence d'une réelle volonté de la France d'aller comme il est prétendu dans son discours ambiant vers un partenariat stratégique et, soldé, son passif historique colonial par sa reconnaissance des faits. Ou pire encore, chaque pas en avant d'en. La relation avec l'Algérie est subordonnée à des contingences liées à sa politique interne. D'où d'ailleurs la pression croissante des interférences qui souvent parasitent les tentatives d'apaisement entre Alger et Paris. Ce qui n'est pas le cas avec la relation avec l'Espagne qui a connu une période de tension, due principalement à la position de son gouvernement sur la question sahraoui. L'Algérie Considère qu'en tant ancienne puissance coloniale, l'Espagne a une responsabilité morale et historique pour s'opposer à la politique marocaine d'occupation de ce territoire. En prenant parti pour l'option marocaine d'autonomie du Sahara occidental, le gouvernement Sánchez a provoqué l'ire d'Alger qui s'est manifestée par la rupture de contacts politiques et diplomatiques. Pour autant, M. Attaf ne considère pas l'Espagne comme un pays ennemi, a-t-il affirmé. D'ailleurs, a-t-il rappelé, les choses sont rentrées dans l'ordre dès que Madrid a revu sa position sur cette question à travers le dernier discours de Sánchez à l'ONU. Une atmosphère qui n'a nullement été dans l'ambiance de la relation avec le voisin marocain qui n'a pas cessé ses provocations envers l'Algérie au point de rompre ses relations alors que la frontière est fermée depuis 1995. Les tentatives de rapprochement et d'apaisement ont tout échoué en raison de l'intransigeance du Maroc sur certaines questions alors qu'il n'a répondu à aucune des conditions posées par Alger. Et de citer pour illustrer ce que l'on pourrait appeler une profonde animosité, l'exemple de l'offre algérienne pour aider le royaume après le séisme qui l'a frappé. Après la tragédie qui a frappé les frères au Maroc suite au dernier séisme, nous étions parmi les premiers à prendre l'initiative de proposer de l'aide, mais malheureusement, les autorités marocaines n'ont pas accepté cette main tendue, a indiqué Attaf qui a personnellement joint au téléphone son homologue marocain. Mais Nasser Bourita n'a même pas dénié répondre à cet appel. Ce qui est pour lui significatif d'un manque de volonté politique des autorités marocaines Sur la question palestinienne, aujourd'hui victime d'une rare violence avec une population de Gaza, rasée, par l'armée israélienne, le propos d'Hamed Attaf est emprunt de regret, surtout devant la position disparate des membres de la Ligue arabe. Position qui découle, selon lui, de la normalisation avec l'État d'Israël, qui en définitive ne cherche pas la paix avec la Palestine, encore moins la solution à deux États. Regrettable régression de la position arabe qui n'a plus aucune influence. Une situation à laquelle l'Algérie appelle à Remédier, notamment dans les résolutions du sommet arabe à Alger Le défunt général Khaled Nézhar inhumé au cimetière d'El-Alia Le défunt général Khaled Nézhar, ancien chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, ANP, et ancien ministre de la Défense nationale, a été inhumé ce samedi, mardi, au cimetière d'El-Alia à Alger. Les funérailles du défunt se sont déroulées en présence du premier ministre M. Nadir Larbaoui, du général d'Armée Saïd Shangriya, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, ANP, du directeur de cabinet par intérim de la présidence de la République M. Boilem Boilem et le ministre de la Justice M. Abderachid Tebi. Pour rappel, Khaled Nézhar est décédé hier vendredi à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. – Sous-titrage FR 2021